... Bonjour à tous, c'est Pissons & Co. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Route Ouverte. Aujourd'hui, on vous présente la 4L F4 de 1988 de Grégoire. Alors c'était avec cette voiture qu'on a participé au 4L Trophy 2023. Comme vous avez pu le voir dans nos nombreuses précédentes vidéos, on l'a toute refaite de A à Z, la peinture, le châssis, vraiment on a essayé de tout vous montrer. Et donc dans cet épisode, on va vous présenter la 4L en général, toutes les petites spécificités que peut avoir une 4L F4, donc en fourgonnette. Renault présente la 4L en 1961. Le but de la 4L, c'est de concurrencer en fait la 2 chevaux de Citroën, qui est présente déjà sur le marché français depuis 1949, en apportant en plus un grand haillon qui permet d'avoir un accès au coffre bien plus facile que sur une 2 chevaux. Et avec ça, on a bien sûr de la robustesse, de la fiabilité et une voiture populaire et économique. Alors la 4L arrive à la suite de la 4 chevaux et de la Dauphine dans la gamme Renault. Contrairement à la 4 chevaux et la Dauphine qui avaient un moteur à l'arrière et étaient en propulsion, la 4L, elle, elle a un moteur à l'avant et elle est en traction. Ce moteur à l'avant et le fait d'être en traction permettait à la voiture d'être plus maniable. Avec l'arrivée de la 4L, Renault modifie aussi les sigles d'appellation de ces voitures. Donc c'est pour ça que la 4L, c'est en fait une Renault 4. Renault à l'origine avait sorti la Renault 4 et la Renault 4 Luxe, donc siglée R4L. Et finalement, dans le langage courant, la voiture est restée comme appelée 4L. Donc depuis la fin de la Juva 4 dauphinoise, qui était une Juva 4 de camionnette, Renault n'a plus de petits utilitaires dans sa gamme. Et donc il crée rapidement avec l'arrivée de la R4, une petite fourgonnette 300 kg. Et l'appellation F4 qu'a cette voiture n'apparaîtra qu'en 1978. Au niveau après de l'évolution des motorisations, les 4L ont eu plusieurs moteurs. Des moteurs bien en cours, de petites cylindrées. Et le plus gros moteur a été le moteur Cléon Fonte 1108 cm3, qui a équipé les 4L à partir des années 75. Au niveau esthétique, la 4L a peu évolué en 30 ans de production. Par exemple en 1975, l'apparition d'une calandre en plastique, qui rend plus moderne la ligne de la voiture. En 1977, les clignotants ronds qui étaient présents depuis 1961 deviennent rectangulaires. Et la même année, 1977, apparaît une grille en plastique sous le pare-brise, la grille d'aération en fait, qui était métallique avant. En 1983, le tableau de bord change et adopte le combiné des R5. Donc c'est un tableau avec le compteur de vitesse et beaucoup de voyants sur le côté, qui est assez typique des Renault des années 80. La 4L F4 16Z produite en 1988. Et la 4L Berlin ainsi que les F6 en 1992. Comme les ventes s'essoufflaient dans les années 80, Renault a créé quelques modèles sympas, donc c'est des séries spéciales. La jogging, la sixties. Et pour célébrer la fin de l'entièreté de la production des 4L, Renault a appelé la dernière série, la série Bye Bye en 1992. Alors du coup, notre 4L, c'est une 4L de 1988, donc la dernière année de production. Elle a toutes les dernières nouveautés possiblement présentes sur une 4L. Donc elle a la calandre en plastique à l'avant, l'aérateur en plastique aussi. Elle a les freins à disque à l'avant, elle a le gros moteur sous le capot qu'on va voir plus tard. Une autre spécificité sur les camionnettes, c'est qu'elle avait le silencieux dans l'aile. Donc là-dessous, on a le silencieux d'échappement. Et du coup, l'échappement au final, il ressort ici. Ça nous a bien servi, c'était un bon avantage quand on est parti au Trophy. Parce qu'on a vu énormément de 4L berlines qui avaient le silencieux à l'arrière se le faire arracher sur une bosse. Donc finalement, on a été plutôt bien lotis de ce côté-là. En 2008, lorsque la voiture avait fait son premier 4L Trophy, les premiers propriétaires, trophistes de la voiture, l'avaient décidé de la peindre en jaune. Et on l'a rachetée, elle était encore jaune, plus abîmée que ça. Mais on a décidé de reprendre exactement la même couleur. Finalement, on a bien aimé cette couleur assez atypique. Et qui n'est pas très présente sur le bivouac du 4L Trophy. Il n'y a pas énormément de voitures jaunes. Donc c'était aussi un élément pour pouvoir la repérer. Ça fait déjà un an qu'on est rentré de cette aventure au 4L Trophy 2023. La voiture roule toujours, elle passe toujours le contrôle technique. J'essaye de la faire rouler régulièrement. Il y a eu quelques petites modifications depuis notre retour. Par exemple, la galerie a disparu. Elle est en rénovation. On a enlevé aussi les plaques qu'on avait mis à l'avant. Il y avait une plaque dessous qu'on ne voit plus du coup, parce qu'elle n'y est plus. On avait mis une plaque à l'avant et une plaque à l'arrière qu'on a enlevée. Qu'il va falloir réparer aussi si on veut les remettre un jour. Parce qu'elles avaient pris de nombreux chocs pendant notre aventure. Et elles nous avaient permis au moins de sauver le moteur. Donc c'est très bien. Il y avait un lit à l'arrière parce qu'on dormait à l'arrière de la voiture. Et donc du coup, le lit, je l'ai enlevé aussi. Ça permet d'avoir plus de place pour mettre du bazar principalement. Ça fait un joli coffre à l'arrière. Sur l'arrière de la 4L, on peut voir qu'on a laissé les bavettes qui étaient très utiles pour le 4L Trophy. Et aussi, on avait rajouté cet attelage qui est un attelage d'origine Renault. Renault 4 F4. Qui nous permettait de point d'accroche arrière pour le 4L Trophy justement. Et donc ça, on y a l'essai. Ça passe l'envie de se garer trop près, on va dire. Nous voici à l'intérieur de la voiture. On retrouve, comme on l'a dit précédemment, le gros tableau de bord qui est issu des R5. Qui est apparu en 1983. Et qui est composé du compteur de vitesse. Avec une petite jauge à essence. Ainsi que beaucoup de voyants, comme vous pouvez le voir. Donc là, comme le contact est mis sans que le moteur tourne, on a le voyant de pression d'huile, de température d'eau. On a aussi le voyant de batterie qui est allumé. On a le voyant de frein à main. Qui s'éteint quand je l'enlève. Donc finalement, ça rend le tableau de bord assez moderne et assez proche des voitures qu'on connaît aujourd'hui. On a ici un bouton de warning et un bouton de dégibrage de la lunette arrière. Et ici, on a rajouté un bouton pour le ventilateur additionnel. Ainsi qu'un bouton pour les anti-brouillards qui étaient fixés sur la galerie. A gauche et à droite du volant, on retrouve des commodos assez classiques. Ici, on a les essuie-glaces avec deux vitesses. La vitesse lente et la vitesse rapide. Avec un retour en position zéro, bien sûr. Et ici, un commodo qui comporte le klaxon, les phares, les clignotants. Pour le 4L Trophy, on a rajouté juste quelques équipements, quelques sondes. Une sonde de température d'eau qu'on a mis à la place du cendrier d'origine. Et une sonde de pression d'huile qu'on a déportée à côté. Et on retrouve aussi un voltmètre pour la charge de la batterie avec deux ports USB. Et un port allume-cigre. Voilà. Ici, les deux fils qu'on retrouve, c'est pour brancher la balise du 4L Trophy qui est obligatoire lors du RAID. C'est simplement deux fils avec un petit fusible qui viennent directement de la batterie. Et sous le pied gauche, vraiment là en bas, qu'on atteint avec le pied qui embraye, on a la commande de lave-glace. Donc quand j'appuie dessus, c'est une pompe à pied finalement. Et on a le lave-glace qui est mal réglé et qui arrive sur le toit. Mais qui est censé nettoyer la vitre. C'est assez précaire, c'est assez rudimentaire. Mais ça a le mérite de fonctionner encore. On a ici un petit lampion, petit éclairage intérieur. Ça, c'est aussi de série. Donc voilà, c'est rudimentaire, mais ça fonctionne parfaitement. Si je la tire, ça ouvre la trappe d'aération et ça fait venir de l'air dans ces deux petites trappes. Il y en a une pour le passager, une pour le conducteur. Et on peut choisir si on veut de l'air frais ou pas. Ça, c'est plutôt pratique. L'air chaud du chauffage arrive par ce gros combiné. Il y a un ventilateur, il y a un radiateur avec l'eau du circuit de refroidissement du moteur qui arrive. Ici, on a le robinet d'ouverture, si on veut du chauffage ou pas. Et ensuite, on a un interrupteur à deux positions pour avoir deux vitesses de ventilation. Et ensuite, avec le bouton qui est ici au-dessus, on peut choisir si on veut emmener l'air au pied, qui sort par ses bouches, ou alors au pare-brise, qui sort par ici. Sur toutes les quatre ailes, berline ou camionnette, on a des vitres coulissantes, à l'avant et à l'arrière pour les berlines. Ce sont simplement des vitres qui coulissent dans un rail. Donc ce système d'ouverture, il est assez pratique, malgré que la surface, une fois ouverte, ne soit pas énorme. Et donc forcément, c'est un peu pénible parfois. Le seul mécanisme qui retient la fermeture de la vitre, c'est ce petit bitonium en plastique, qui est quand même assez fragile. Et avec un peu d'entraînement, on arrive à ouvrir la vitre de l'extérieur. Pour le 4L Trophy, on avait fait ce petit système qui vient se bloquer dans la vitre. Ça empêche mécaniquement l'ouverture de la vitre. Donc au moins, la voiture était sécurisée. Il fallait juste penser à ne pas oublier ces clés à l'intérieur. On remarquera aussi que les sièges ne sont pas ceux d'origine. Ce sont des sièges d'origine berline. Ces sièges sont légèrement plus confortables. Ce n'est pas le summum du confort non plus. Mais surtout, ils ont des appuis-têtes. Et pour le 4L Trophy, vu qu'on faisait énormément de route, c'était plus sécuritaire et plus reposant d'avoir un appuis-tête. Le seul inconvénient, c'est que ce siège-là, particulièrement le siège passager, ne peut plus se baisser. Alors que sur le siège d'origine, il se baisse complètement pour avoir beaucoup plus de place de chargement côté passager. On se retrouve maintenant à l'arrière de la 4L. Donc vous voyez, en fait, il y a presque plus de place qu'à l'avant. C'était fait pour charger sur à peu près... C'est une sorte de carré en fait à l'arrière. C'est un cube de 1 mètre par 1 mètre à peu près. On peut charger jusqu'à 400 kg de charge à l'arrière. Rien de bien spécial, c'est une camionnette comme n'importe quelle camionnette. On a un petit coffre juste derrière les sièges. À l'intérieur, là, pour l'instant, on a deux vieux cardan qui seraient à rénover. Donc ça pouvait... c'est un petit coffre à outils, une petite malle à outils. Une fois qu'on a ouvert la porte, on a accès à l'intérieur de la camionnette. Mais finalement, le toit est encore plus haut que la hauteur de la porte elle-même. Et du coup, il y a cette option-là sur cette 4L. C'est un girafon, ça s'appelle. C'est la possibilité d'ouvrir plus haut et du coup d'accéder au maximum de la hauteur possible. Et il y avait aussi la possibilité de refermer la porte et de rouler ouvert. Donc à l'origine, il y a une tige qui tient le girafon en position ouverte. Et donc, comme vous le voyez, ça permet d'avoir des choses qui dépassent de la camionnette en ayant quand même la porte fermée. Donc beaucoup moins dangereux pour des gens qui suivent la voiture. À l'intérieur de la camionnette, on retrouve aussi un petit lumignon là qui fonctionne comme à l'avant en le tournant. Qui permet un petit éclairage sommaire de la caisse. Il y a eu plusieurs versions de camionnettes. Il y a des versions sans vitres sur les côtés. Et d'ailleurs, celle-ci, d'origine, ne devait pas avoir de vitres. On a, nous, deux vitres qui sont rectangulaires, assez longues. Qui sont plutôt pratiques, quand elles ne sont pas recouvertes par les autocollants. Pour voir notamment les angles morts et les voitures dans les ronds-points ou aux intersections. Et il y a aussi eu des modèles avec des vitres qui font en fait toute la taille de l'embouti ici. Donc là, qui ont bien sûr plus de lumière. Par contre, c'est un peu plus contraignant lors du chargement de la voiture. Ça dépend un peu de l'utilisation. Et il me semble qu'elles n'ont pas ce montant ici. Elles n'ont pas ce montant, oui. Donc qui vient rigidifier un peu le haut de la caisse. Donc l'arrière n'est pas en super bon état. Mais c'est aussi le but d'une camionnette, pas d'être en mauvais état, mais d'être fonctionnelle. Et donc finalement, dès qu'on vient mettre un objet à l'intérieur, le retirer, le remettre à notre objet, ça vient rayer un petit peu la peinture. Donc il y a des marques qui apparaissent au fil du temps. Et c'est propre à la vie d'une camionnette utilisée. Bien sûr, il ne faut pas se le cacher. La voiture a quand même quelques défauts. Alors, qui ne sont pas majeurs, mais ça peut être embêtant. Par exemple, la porte est très pratique parce qu'elle est large. L'ouverture est large. Donc on est vraiment sur toute la largeur de la voiture. Sauf que finalement, du coup, pour ouvrir la porte, on a besoin d'avoir pas mal d'espace à l'arrière. Donc si on est collé contre une autre voiture, on ne peut pas ouvrir la porte et on ne peut tout simplement pas accéder au coffre. En restant sur l'arrière, les suspensions à l'arrière sont très fermes. Vraiment très fermes. Sauf quand la voiture est chargée. Quand on a à peu près 200 kg de charge à l'arrière, la voiture passe les dos d'âne très facilement. Et elle est très douce sur la route. Mais l'inconvénient de ça, de pouvoir charger finalement pas mal l'arrière de la voiture, c'est que quand la voiture est vraiment à vide, elle rebondit beaucoup et elle est très ferme à l'arrière. Et comme on voulait filmer à l'avant, on n'a pas de rétroviseur à l'intérieur. Alors qui pourrait être très utile avec la grande vitre qu'on a à l'arrière. Et ça pourrait être très utile pour jeter un coup d'œil derrière, pour voir les voitures qui nous suivent. Et finalement, seulement les deux rétros extérieurs, qui sont eux-mêmes gênés par cette bosse sur la voiture, fait qu'on n'a pas une visibilité énorme à l'arrière et on a des angles morts très importants. Donc, conduire en ville ou même sur l'autoroute, changer de voie, c'est assez technique. Donc, au niveau de la mécanique, maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on est sur le gros moteur, le plus gros qui a été monté sur les 4L, le Cléon 1108 cm3. Donc, c'est un moteur qui développe 34 chevaux, à fond les ballons. Le moteur, il est alimenté par un petit carburateur Zenith de 28 mm. Il y a eu aussi des carburateurs de 32 mm, mais qui étaient montés sur les moteurs de plus petites cylindrées. Et donc là, comme on a le plus gros moteur, on a un carbu qui est plus petit. Et ça nous fait une consommation d'environ 7 à 8 litres au sang. Qui peut varier moins ou plus, suivant la route, la charge qu'il y a dans la voiture, la conduite aussi. C'est une voiture qui roule franchement très bien, malgré la caisse derrière et puis la prise au vent un peu importante. Et ensuite, ce moteur, vous l'aviez vu dans nos vidéos, on l'a refait. On avait fait quelques améliorations pour participer au 4L Trophy, pour fiabiliser la voiture. Notamment avec un second ventilateur. C'est le même ventilateur d'origine qu'on a placé avec deux entretoises, pour l'écarter du premier ventilateur. Et on le déclenche manuellement avec le bouton qu'on vous a montré au tableau de bord. Ensuite, on a ajouté un allumage transistorisé, qui fiabilise l'allumage puisqu'on supprime le condensateur d'origine. Et on réduit le courant qui passe dans l'érupteur. Donc ça fait moins d'usure sur les pièces, moins de réglages à faire et une plus grande fiabilité sur toute la plage de régime du moteur. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a ajouté une sonde de température d'eau. On ne la voit pas trop, elle est ici. Elle est cachée derrière. Voilà, sur la plaque qui est derrière la culasse. C'est en fait le point le plus chaud du moteur ici, puisqu'on est sur le cylindre 4 qui est le plus éloigné de la pompe à eau et du radiateur. Donc c'est là qu'on aura tendance à le plus chauffer. C'est pour ça qu'on a mis la sonde ici. Et on a rajouté aussi ici une sonde de pression d'huile à la place d'un bouchon qui est à l'origine sur le moteur. Avec un adaptateur spécial qui permet de se reprendre sur le filetage du moteur et visser dedans notre sonde. Donc c'est les seules modifications, on va dire, si on peut parler de modifications, qu'on a apporté à la mécanique pour participer au 4L Trophy. C'est surtout de la fiabilité. Et le gros souci qu'il y a lors du 4L Trophy, c'est les surchauffes parce que les moteurs sont pleins de crasses et on leur demande quand même pas mal à rouler sur l'autoroute. Donc ils finissent par chauffer. Et nous, on n'a pas eu de problème puisqu'on avait, comme vous l'avez vu dans notre vidéo de réfection du moteur, nettoyé autour des chemises, on avait déposé les chemises et bien nettoyé le bloc moteur ainsi que la culasse pour être sûr en fait que notre moteur en lui-même ne puisse pas surchauffer. Et on avait vérifié l'état de la pompe à eau et puis la propreté du radiateur aussi. Et donc voilà, on n'a pas eu de problème de surchauffe durant les 7000 km du RAID. On peut remarquer que l'intérieur est quand même assez sale. En fait, le sable, il est resté vraiment accroché de partout. On le voit, on avait tout repeint en blanc l'intérieur avant de remettre le moteur. Et finalement, le sable, il est venu s'accrocher dans tous les angles, dans tous les coins qu'il pouvait. Et il n'a pas envie de repartir, donc il reste avec nous, on le transporte. Sur ce moteur, nous c'est un moteur de camionnette, donc de 1108 de camionnette. Donc il est accouplé à une boîte de camionnette avec la première plus courte. Il y a eu trois sortes de boîtes différentes qui se mettaient sur les moteurs Cléon. Il y avait la première boîte de camionnette avec la première plus courte. Après, il y avait la boîte classique avec tous les rapports classiques. Et ensuite, la boîte qui était sur les GTL, exactement. Et donc la boîte sur les GTL, c'était la quatrième qui était plus longue. Et finalement, avec ces boîtes plus longues, on pouvait atteindre 130 km heure assez facilement. Donc on n'a pas rencontré de grosse panne lors du 4L Trophy, ni au niveau châssis, ni au niveau mécanique. On a juste eu deux courroies qui ont lâché, courroies de pompe à eau. On s'en est aperçu heureusement assez tôt, puisque ça faisait une grosse odeur de caoutchouc brûlé. Et on a le voyant de batterie qui s'allumait puisque l'alternateur n'était plus entraîné. Et on a eu bien sûr la sonde de température d'eau qui s'est affolée. On est monté dans le rouge, mais on a eu le temps de s'arrêter à temps. L'eau était montée dans le vase d'expansion au maximum. On a eu un peu peur sur ce coup-là. Et en fait, on a des courroies qui finissent par lâcher tous les 3000 km environ. Et on n'a vraiment pas trouvé d'explication. On n'a pas de jeu, c'est aligné, c'est tendu. C'est un peu mystérieux de ce côté-là. Et une autre panne qu'on a eue, mais ça c'est encore une fois notre faute, c'est une panne sèche sur l'autoroute marocaine. Grosse panne sèche, il a fallu aller chercher de l'essence au Maroc, alors qu'en plus c'est interdit de ramener de l'essence dans des bidons. Encore une anecdote à raconter. Mais à notre décharge, la jauge à essence n'est pas non plus très très précise. Donc finalement, on pensait avoir encore un peu de marge et on n'en avait plus du tout. Et à part ça, la voiture s'est montrée vraiment très fiable. On avait aussi passé beaucoup de temps à la préparer avant le raid. Donc finalement, heureusement qu'on n'a pas tout cassé pendant le raid, parce qu'on aurait été un peu dégoûté. Et là, tout s'est bien passé, donc on est vraiment content de ce qu'on a fait sur la voiture. Quand on a repeint la baie moteur de la 4L, on a souhaité conserver ces petits autocollants, qui sont caractéristiques de l'époque de la 4L. Donc les petites notices importantes, l'huile préconisée, puis ici les pressions de freinage. Comme toutes les voitures de course, le capot de la 4L s'ouvre vers l'avant. En fait, ce n'est pas pratique parce qu'on n'a qu'un accès assez réduit sur le moteur et on est gêné par les ailes finalement pour accéder au-dessus du moteur. Mais vu que la 4L ne tombe pas souvent en panne, ce n'est pas grave. A l'avant, donc caractéristiques de cette dernière génération de F4, c'est les freins à disque à l'avant, reconnaissables par les jantes ajourées au niveau des freins. Donc c'est des jantes vraiment différentes de celles avec les freins à tambour. On ne peut pas les changer. Les jantes de frein à tambour, elles viennent frotter sur les disques et quelques personnes ont des soucis avec ça. La jante se découpe complètement au niveau des boulons. Du coup, se décroche. Ça peut être assez dangereux. Et donc, pour continuer sur la jante, on va parler même du pneu. On a choisi ce type de pneus-là. Donc c'est des pneus hiver, qui ont des crampons du coup assez prononcés mais qui restent assez confortables à rouler sur l'autoroute sans nous faire une augmentation de consommation monumentale. Et dans le sable ou dans la boue, ils sont plutôt maniables et adhèrent bien sur tous les terrains possibles. Et ils sont assez résistants aussi, ils résistent bien aux cailloux. Par exemple, on n'a pas crevé une fois pendant tout notre trajet, pendant nos plus de 6000 km jusqu'au Maroc. Après la présentation de la voiture en général, on va maintenant partir pour un petit essai routier. C'est assez bruyant, surtout à cause de la caisse vide derrière. Il y a pas mal de bruit, ça fait un bruit assez métallique, des vibrations. Là, on est en quatrième, ça monte. Voilà, on plafonne à 50 à l'heure. On est sur une route presque de montagne, on va dire. C'est pas plat. Et avec 34 chevaux, on ne fait jamais des miracles. de toute façon. Donc là, sur le compteur, on n'a pas de compte-tour, mais on a des indications sur le compteur en orange. C'est les limites maximum pour changer de vitesse. Donc ça veut dire qu'on peut être en deuxième maximum à 55 km heure. Et par exemple, en troisième maximum à 80. Mais finalement, la voiture, elle a quand même pas mal de couple. Et du coup, vous voyez là, je suis en troisième à 50. Et j'ai encore de la reprise dans la montée. Et la route se passe bien. Donc à 80, je suis tout le temps en quatrième. Et même très souvent, dans des ronds-points, ou quand il faut ralentir fortement, sur du plat, je peux passer un rond-point à 40 km heure en quatrième. Et puis je repars derrière. Mais quand ça monte, c'est pas la joie. On n'a pas trop fait finalement des routes de montagne ? Avec celle-là ? Si, l'Atlas. Ah ouais, ouais. Il s'est fait très bien. Dans l'Atlas, avec la neige. C'est les seuls moments de route signeuses de montagne qu'on a eu. Sinon, c'est relativement plat. A toute l'Espagne, c'est très plat et c'est de l'autoroute. C'est vrai qu'elle est autant à l'aise sur du sable que sur l'autoroute, que sur des routes de montagne comme ici et comme on a plus par chez nous. Même s'il n'y a que la première qui est plus courte que les autres, que les berlines classiques, la boîte se révèle quand même assez courte. Et finalement, on peut monter à 120 ou 130, mais ça fait quand même tourner presque trop vite le moteur. Et en vitesse de croisière, on peut être aux alentours des 100, 110. C'est une bonne vitesse de frontière sans faire tourner trop vite le moteur. Sur le comportement routier, la direction est un peu souple. On voit que si on bouge le volant, ça tangue un petit peu. Mais finalement, en virage, la voiture se comporte plutôt bien. Elle reste assez à plat, elle penche pas trop. Et on est plutôt serein dans les virages, on accroche la route. D'autant plus qu'on est sur une conception de la fin des années 50 du coup. Puisque la voiture est sortie au tout début des années 60. Et malgré qu'on soit dans un modèle de 1988, avec bien sûr des évolutions qui sont liées surtout au confort de l'usager, avec des commandes différentes et l'utilisation de pas mal de plastique. Et bien déjà à l'époque, ils avaient fait une très bonne voiture. Une très bonne fiabilité, une très bonne tenue de route. Et puis économique aussi bien à l'usage et encore aujourd'hui à l'entretien. Elle ne consomme pas d'eau, elle ne consomme pas d'huile, un petit peu d'essence et c'est tout. Sur les 4L, comme sur beaucoup de voitures populaires qui ont été construites à grand nombre d'exemplaires, on retrouve évidemment beaucoup de pièces d'occasion, mais aussi on a des fabricants de pièces qui sont de plus en plus nombreux, et qui refabriquent des pièces qu'on ne va pas trouver forcément en occasion, ou alors qui seront trop pusées pour être réutilisées. Et ça permet de maintenir les voitures dans des états plus que corrects, voire d'en refaire des neuves. Puisqu'on trouve aussi des châssis, les 4L souffrent beaucoup de corrosion au niveau du châssis. La nôtre était encore en pas trop mauvais état, même si elle avait déjà des débuts de rouille. On en a certaines qui sont vraiment pourries. Donc grâce aux pièces de refabrication, on arrive à continuer à rouler en 4L, et continuer à trouver toutes les pièces dont on a besoin. Là, on est en descente. Donc on a une pression d'huile qui est bien élevée, et la température tend à descendre un petit peu. Là, on est à peine à 70 degrés. Après, dès que ça monte, on se stabilise aux alentours des 90 degrés. A l'intérieur, on a pas mal d'espace pour mettre des affaires. Ça nous a été bien utile au 4L Trophy parce qu'on a beaucoup de papier, et puis on amasse du bazar au fil du raid. On a aussi un emplacement ici, où on peut mettre beaucoup d'affaires. On peut y fixer un extincteur par exemple. On a fait le choix de placer l'extincteur sur le siège, juste ici, dans des colliers de gouttières de maison. Et on a même pas eu besoin de s'en servir, heureusement. Sinon on roulerait pas avec au bordel. Donc moi aussi, de mon côté, j'ai des rangements. J'en ai sous le volant, aussi un petit à gauche, et puis dans la portière, j'ai un rangement avec mes blocs vitres. Là nous voilà en route, on est sur des petits chemins. On vient là volontairement pour montrer un petit peu les capacités de la 4L, à faire du franchissement sur même les salles du franchissement. Et juste, voilà, être agile, peu importe le terrain. Donc à Trail Trophy, on avait fait environ 500 km de pistes. Ça ressemblait finalement à ce chemin de forêt. Avec un peu plus de sable et un peu plus sec. Et beaucoup plus de cailloux aussi. Et globalement, c'était l'idée. Ça ressemblait vachement à ça. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Ça ressemblait vachement à ça. Ouais, c'était pas mal ça. On va s'avanagh pour ça. Ça ressemblait. Oui, c'est pas mal ça. On arrive à la fin de la vidéo, on espère que cet épisode vous aura plu. On a pu vous présenter notre petite camionnette qui nous a permis de participer au 4L Trophy l'année dernière. Avec elle, après un an à peu près de rénovation, on a parcouru environ 7000 km lors du Raid et Grégoire continue de rouler avec. Voilà, c'était une version dans la dernière année de production des 4L F4. Il y en a bien sûr des plus anciennes. On vous a présenté la plus aboutie, la plus évoluée des versions de F4. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera dans des prochaines vidéos, soit des routes ouvertes, soit des vidéos de rénovation. Toi c'est Lapinard, moi je vais essayer d'attaquer un autre projet qui va arriver bientôt. De nouvelles vidéos arriveront prochainement sur la chaîne. Bon week-end !